Ce jour est historique. Voici que des descendants d'anciens belligérants se retrouvent et sympathisent comme pour signer définitivement la paix des braves avec cette cérémonie marquant la signature de la convention de dépôt du sable de l'âge humartal prélude à sa restitution définitive après l'adoption de la loi Yafelan. Monsieur le Premier ministre, cher Edouard, vous avez devant vous les représentants de la grande famille de l'âge humartfouti-outar. Comme je l'ai dit, ils sont venus du Sénégal, de la Guinée, du Mali, du Nigeria, accompagnés d'autres dignitaires religieux, musulmans et chrétiens, ainsi que des chefs coutumiers. Nous ne pouvions trouver meilleurs témoins pour l'acte que nous posons aujourd'hui dans un esprit d'amitié et d'entente cordiale. Depuis plusieurs décennies, la restitution du patrimoine africain fait l'objet d'intenses et légitimes réclamations, suscitant ressentiments et débats passionnés. Sénégalais et français, nous voulons inscrire cette restitution dans une autre dynamique, dans un esprit convivial, c'est-à-dire de façon sereine, posée et apaisée. C'est le sens même de cette cérémonie d'aujourd'hui. Alors je tiens à rendre un hommage mérité au président Emmanuel Macron, président de la République française. Il fallait du courage pour se lever au-dessus du tumulte et entreprendre l'exercice délicat de rapatriement du patrimoine africain. Le président Macron a eu ce courage. Et joignant l'acte à la parole, il a commis à cette fin une mission conduite par les professeurs Bénédicte Savoie et Félouine Sarr, que je salue. Je renouvelle toutes mes félicitations aux professeurs Savoie et Sarr pour la qualité exemplaire de leur travail. Il est heureux que le sabre de l'âge mortale, conservé au musée de l'armée française, sous le numéro d'inventaire 6995, balise de son éclat cette nouvelle séquence des relations franco-sénégalaises. Oui, la symbolique est forte, de sa charge émotionnelle, parce qu'un sabre, vous l'avez dit, est plus qu'une arme. À travers les âges et encore de nos jours, le sabre est symbole de fierté et d'élégance, d'apparat et de noblesse. De grands hommes en ont fait leurs compagnons inséparables. Et les grands hommes, comme leur sabre, ne meurent jamais. Ils défilent le temps à travers leurs œuvres. Ainsi en est-il de l'âge mortale, l'aigle de Halwa. Sous-titrage ST' 501 Générique